Aujourd'hui, nous allons parler de l'argent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir plus d'argent? Vous devez savoir que dans la vie, l'argent te donne le choix. D'accord? L'argent te donne le choix. Tu n'arrives pas à faire certaines choses dans ta vie aujourd'hui parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'arrives pas à prendre certaines décisions comme tu voudrais parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'arrives pas à aller là où tu veux parce que tu n'as pas d'argent. Tu n'arrives pas à manger ce que tu veux à midi parce que tu n'as pas d'argent. Il y a des gens même qui prennent le poids parce qu'elles n'ont pas d'argent. Parce que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas manger tes fruits, que tu achètes une certaine somme d'argent. Tu ne peux pas tout simplement parce que tu n'as pas d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'effectivement, tu puisses avoir cette assurance que tu ne vas plus jamais manquer d'argent dans ta vie? Donc, aujourd'hui, je vais te donner des lois. J'ai répertorié à peu près 8 lois à te partager pour que tu ne puisses plus jamais manquer d'argent. Ce live, c'est pour ceux-là qui veulent voir des bonnes choses arriver dans leur vie. Ce live, c'est pour ceux-là qui ne sont pas allergiques au succès, qui veulent plus de succès, qui veulent réaliser des grandes choses dans leur vie. C'est pour ceux-là qui courent derrière le succès. Et moi, je suis là pour vous aider à atteindre ce succès-là. Je suis là pour vous aider à voir ces grands rêves que vous avez se réaliser dans vos vies. Parce que nous tous, nous sommes engagés pour réussir. Nous sommes engagés pour bien finir. Nous sommes engagés pour aller à un autre niveau. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Donc, merci à vous tous qui partagez la vidéo. C'est très, très, très apprécié. Ça me touche énormément. Donc, la première loi que tu vas apprendre par rapport à l'argent, c'est que l'argent va vers celui qui l'aime. Et non vers celui qui a besoin de lui. L'argent va vers celui qui l'aime et non vers celui qui a besoin de lui. Très souvent, les gens ont tendance à faire ce qu'on appelle la fausse modestie. Ça veut dire quoi? À faire comme s'ils n'aiment pas l'argent. Ils ne pensent pas à l'argent. L'argent, ça ne les intéresse pas. Non, c'est une très mauvaise modestie. L'argent va vers celui qui l'aime. Il y a d'autres personnes aussi qui pensent que tous ceux qui ont de l'argent dans leur vie ont fait des mauvaises choses pour avoir cet argent-là. Je connais une femme, une mentor, qui dit souvent que tu ne peux pas attirer ce que tu attaques. Tu ne peux pas attirer ce que tu attaques. Ça veut dire quoi? Si tu attaques ceux qui sont riches, si tu attaques ceux qui ont de l'argent, si tu attaques ceux qui sont bien, il y a de fortes chances que toi, tu ne puisses jamais attirer cela. Donc, si tu es ici et que tu fais partie des gens qui passent leur temps à vilipender ceux qui ont réussi, vilipender ceux qui sont riches, en fait, qu'ils aient bien acquis leur richesse ou pas, ça, ce n'est pas à toi de juger. Tu n'as pas à juger qui que ce soit, mais toi, tu dois travailler ton rapport avec l'argent. Parce qu'aussi longtemps que tu auras un mauvais rapport avec l'argent, tu ne vas jamais attirer cet argent-là. L'argent vient vers toi parce que tu le respectes. L'argent vient vers toi parce que tu l'aimes. L'argent vient vers toi parce que tu reconnais son utilité. L'argent vient vers toi parce que tu as développé ta capacité à dominer sur l'argent. Et il faut aussi comprendre ça. Beaucoup parmi vous, vous laissez que l'argent vous domine. Vous laissez que l'argent vous garde dans certaines pensées, vous garde dans certaines positions. Vous laissez que l'argent dicte votre comportement. Pourtant, à un moment donné dans la vie, c'est vous qui devez donner la direction à l'argent. Et tant que tu ne peux pas avoir ce style de mindset, penser de cette façon, tu auras beaucoup de problèmes avec l'argent. Tu auras beaucoup de problèmes avec l'argent. Tu auras l'argent, mais tu auras l'impression que ta main est une passoire, que l'argent qui te sort de ta main, en fait que tu perds facilement de l'argent, que tu n'attires pas l'argent. Mais quand tu vas développer ça dans ta tête que tu es en paix avec l'argent, tu es en harmonie avec l'argent, là tu n'as pas de problème à parler des grosses sommes d'argent, tu n'as pas de problème à prononcer certaines sommes d'argent, il n'y aura pas de soucis, tu vas voir comment les opportunités viennent vers toi, les bonnes choses se passent vers toi. Quand les gens commençaient à m'appeler la présidente des millionnaires, vous savez quoi? Beaucoup de gens se sont levés, les gens m'ont attaqué par rapport à ça, tu veux montrer quoi, tu veux dire quoi et tout ça. Je me suis dit, écoutez, dans la vie, l'opinion est la chose la plus partagée. Ça veut dire quoi? Les gens auront toujours une opinion à donner, les gens auront toujours quelque chose à dire. Si tu dois t'arrêter et suivre l'opinion des gens, tu ne vas jamais rien réaliser dans ta vie. Alors moi, je sais où je veux aller, je sais ce que je dois accomplir dans ma vie, je connais le niveau que je veux que mon compte bancaire puisse atteindre. Donc si les gens se mettent ensemble et déclarent dans ma vie que je suis la présidente des millionnaires, en livre sterling, eh bien je reçois, je reçois, je le matérialiste, je l'accueille, je l'accepte dans ma vie. Et vous savez quoi? Petit à petit, on va vers ça. Petit à petit, on matérialise ça. Donc moi, je voudrais attirer ton attention aujourd'hui. La somme d'argent que tu décideras avoir dans ton compte bancaire, c'est ça que tu auras. La somme d'argent que tu décideras avoir dans ton business à la fin de chaque mois, c'est ça que tu auras. Beaucoup parmi vous ici, vous faites les affaires, mais vous n'avez jamais décidé à la fin de ce mois, je vais avoir combien. Vous n'avez jamais pris cette décision-là. Quand je compte souvent avec certaines personnes, elles viennent en rendez-vous d'affaires chez moi et puis je leur demande, quel est le chiffre d'affaires que tu aimerais réaliser? Je ne sais pas. Mad Karine, je ne sais pas. Je dis, mais attends, ça veut dire que tu travailles à l'aveuglette. Comment est-ce que tu vas donc mettre sur pied des stratégies pour atteindre une certaine somme d'argent? Parce que tu n'as même pas pensé à ça. Je vous assure que quand j'avais commencé les affaires, j'avais dit, je veux voir 1000 livres dans mon compte bancaire chaque mois. À l'époque, je n'arrivais même pas à faire les 200 livres le mois. Je me suis dit, je veux 1000 livres. Et j'ai commencé à avoir les stratégies pour les 1000 livres. Après 1000 livres, je me suis dit, je veux 5000. J'ai commencé à avoir les stratégies pour 5000. Après les 5000, je me suis dit, je veux 10 000. Et pour avoir les 10 000 livres, je dis, chaque mois, ce n'est pas sur un an. Et pour ceux qui ont le franc CFA, pour ceux qui ont le franc CFA, vous pouvez convertir. Excusez-moi, je vais arrêter là. Désolée, les amis. Entreprendre en Afrique, là, il faut avoir le cœur. Vous comprenez? Il faut avoir le cœur. Parce que là, ils ont coupé, je ne sais pas, ils ont coupé et puis c'est parti. Il fallait essayer de trouver une solution. Anyway, on revient. On revient à nos moutons. On revient là où on s'est arrêté. Donnez-moi une petite minute pour que je fasse mon setup. Voilà. Donc, je reviens. Je vous explique. Alors, je vous parlais du chiffre d'affaires. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je veux avoir 10 000 livres par mois. Je veux que cette activité, une activité particulière, me rapporte ce montant par mois. Et là, il fallait que je mette sur pied des stratégies pour ça. Et je vous assure, au début, ce n'était pas facile. Ce n'était pas donné. Et ce n'était même pas facilement acceptable pour ceux qui étaient autour de moi. Mais je me suis dit, c'est ça que je veux. J'appelle ça dans ma vie. J'appelle cette réalité dans ma vie. C'est ce niveau que je vais atteindre. Et moi, j'aimerais te challenger aujourd'hui. Pour cette fin d'année, quel est le chiffre d'affaires que tu t'es fixé, que tu dois avoir? Pour cette fin d'année. C'est-à-dire, lorsqu'on dira le 5 janvier et que tu peux faire ton bilan de novembre et de décembre. Quel est le chiffre d'affaires que tu aimerais atteindre? Moi, par exemple, chaque année, je me suis rendu compte que la période de décembre, de novembre et décembre, c'est une période de fortes transactions. Et c'est une période où tu peux gagner beaucoup comme tu peux perdre, en fait. Tu peux gagner beaucoup comme tu peux perdre. Tu peux voir comment l'opportunité passe sous tes yeux et tu ne fais rien de cette opportunité. C'est depuis le mois de juin que je me suis préparée. Je me suis préparée à mettre de l'argent de côté. Je me suis préparée à avoir de bons fournisseurs, à faire un stock de marchandises. Mon stock est là depuis le mois d'octobre. Voilà. Depuis le mois d'octobre, j'ai reçu mon gros stock qui va durer même pendant 3 mois, voire même 4 mois. Et je continue à mettre. Pourquoi? Parce que j'ai fixé une somme d'argent que j'aimerais avoir. Parce que je sais exactement quels sont les chiffres que j'aimerais réaliser à la fin de la période d'effet de fin d'année. Et j'aimerais te challenger aussi. Quel est le chiffre que tu t'es fixé? Ou alors tu es à l'aveuglet. Anyway, deuxième des choses, deuxième loi de l'argent que tu dois maîtriser. L'argent est la récompense d'un service rendu. L'argent est la récompense d'un service rendu. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que tu rendras service, eh bien l'argent viendra avec toi. Aussi longtemps que tu ne rendras aucun service à quelqu'un, personne ne te dira merci. L'argent se... Les amis, désolé, c'est ça les réalités. Les réalités, on a la fibre optique de chez Camtel. On a la connexion de chez Orange. On a tout ça. Cependant, ça continue à... Bon, écoutez, vous ne cessez de m'édifier et grâce à vous, j'ai plus peur des chiffres car tout dépend de moi. Effectivement, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Désolé, hein. Comme je vous ai dit, la connexion, ça nous joue des tours ici en ce moment. Et j'espère qu'on pourra quand même finir notre live, d'accord? Donc, aussi longtemps que tu auras un service que tu proposes aux gens, aussi longtemps que tu peux rendre service aux gens, tu vas voir l'argent rentrer dans ta vie. Si tu es dans ce live aujourd'hui et que tu n'arrives pas à avoir une certaine sonde d'argent, disons le million en francs CFA, on va commencer par là. Parce que si tu es sur la chaîne des millionnaires, d'accord? Donc, le minimum que tu dois avoir, c'est le million. Si tu te rends compte que tu n'arrives pas à avoir le million par mois, ça veut dire que tu ne rends pas assez service. Donc, essaye de voir quel est le service que tu peux rendre à la majorité. À la majorité. Plus tu rendras service aux gens, plus tu vas voir comment l'argent rentre dans ton compte bancaire. Ça commence par des petites choses. Des petites choses. C'est-à-dire qu'accompagner quelqu'un, guider une personne, être disponible, vendre une marchandise, tu vois? Vendre un service, ça, c'est de ça dont on parle. Donc, s'il te plaît, tu dois pouvoir rendre service aux gens pour pouvoir voir comment les choses évoluent. Ensuite, l'argent est un cash flow. Ça, c'est une autre loi que tu dois comprendre. L'argent, c'est un cash flow. Le cash flow, c'est quoi? Ça veut dire que ça coule. Ça coule. L'argent n'aime pas être statique. L'argent n'aime pas rester sur place. Lorsque tu as l'argent, il faut que ça coule. Il faut que ça travaille. Il faut que ça bouge. Donc, pour ceux-là qui aiment aller garder l'argent dans le compte bancaire et chaque jour garder l'argent qu'ils ont dans le compte bancaire, l'argent ne fonctionne pas comme ça. Voilà. Le million ou le milliard est la récompense quand tu sais une multitude. Vous savez pourquoi les gens qui créent les applications sont riches? Aux États-Unis, la majorité de ceux qui sont devenus riches dans le tech, aux États-Unis, c'est parce qu'ils ont créé des applications. Et les applications, plusieurs personnes les téléchargent. Une application, tu as 10 millions de personnes qui téléchargent l'application. Imagine, si ces 10 millions te payent juste un dollar par mois, un dollar par mois, imagine combien est-ce que tu as. Le monsieur de Zoom, c'est en 2020 que les gens ont découvert Zoom. Moi, j'utilise Zoom depuis très longtemps. Je connais comment Zoom fonctionne depuis très longtemps. Mais ce monsieur, son équipe et lui sont devenus extra-extra-extra-milliardaires par une application. Moi, la question que je veux te poser, toi ingénieur, toi informaticien, on a payé pour tes études. Depuis que tu as fini tes études d'informatique ou d'ingénierie, quelle est l'application? L'application que tu as créée pour permettre aux gens de prendre les taxis en Afrique. Et tu observes comment l'application, tu as passé peut-être 8 mois à travailler sur l'application. Et c'est toute ta vie qui est assurée grâce à une application.